La maison de Johnny Hallyday Les difficultés de la vente pour Laetitia Hallyday Depuis le décès de Johnny Hallyday, Laetitia est en difficulté financière. En effet, la jeune femme doit rembourser les dettes de son défunt mari. Et le moins qu'on puisse dire, si esti que la somme à donner est élevée. Au total, 30 millions d'euros, ainsi que les intérêts pour les retards de paiement. Une somme énorme qu'elle ne peut rembourser qu'avec la vente de sa maison de Marne-la-Coquette. Pour rappel, c'est dans cette demeure que les deux tourtereaux ont partagé de nombreux moments de bonheur et de complicité. C'est aussi à Marne-la-Coquette que Johnny Hallyday a perdu son combat contre le cancer. Cependant, trouver des acquéreurs pour cette propriété prestigieuse a été un véritable défi. Les raisons de cette difficulté sont multiples. Tout d'abord, la zone dans laquelle se situe la maison est prisée par des personnes en quête de discrétion. Ensuite, le style de la demeure, bien qu'unique et chargé d'histoire, n'est pas fonctionnel pour une famille moderne. Cyril Hanouna annonce la vente de la savanna après des années d'attenté. Laetitia Hallyday aurait enfin réussi à vendre sa maison de Marne-la-Coquette. Si esti Cyril Hanouna qui a annoncé la bonne nouvelle dans Touche Pas à Mon Poste, Il paraît que la maison est vendue. Là, j'ai un scoop. On me dit que la maison est vendue, je vais me faire défoncer. Bien que les détails financiers de la transaction n'aient pas été divulgués, il semble que la transaction est belle et bien faite. Maintenant que Laetitia Hallyday a réussi à vendre la savanna, elle peut enfin envisager l'avenir sereinement. Cette vente lui pourrait lui permettre de l'aider à régler ses problèmes financiers et de se concentrer sur ses projets personnels. Laetitia Hallyday a réussi à vendre la vente de la capitale. Sous-titrage ST' 501